Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de l'agence, c'est une bonne agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a l'application sonde web, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut la bande de Koya, 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 facilement, on peut récupérer un bon plan de Koya, la bande de Koya, la bande de Koya et l'on peut le faire. Et ici, c'est une bonne nouvelle pour la bande de Koya. Il faut télécharger l'application sonde web, et on peut avoir un code promo buzz.tv, on reçoit 10$, il faut la bénéfice, donc il ne faut pas mieux télécharger. Si on a eu le télésor, on a eu l'agence de Cécile. Il ne faut pas mieux que ça, il faut la facilité, dès aujourd'hui, téléchargez son doigt, il y a un téléphone plus facile, il n'y a pas mieux Bienvenue dans notre émission spéciale de la Congolaise 2.0 consacrée à la jeunesse d'aujourd'hui qui est constamment en quête du divertissement au détriment même de la réflexion et de la concentration Cette quête incessante du divertissement peut même freiner la créativité et empêcher la réalisation des potentiels chez les jeunes Comme l'a dit Socrate, la distraction est le pire ennemi de la jeunesse parce qu'elle détourne son attention de ce qui compte vraiment ou de ce qui est vraiment important Aujourd'hui, si nous avons décidé d'aborder ces sujets c'est parce que la distraction est devenue le fluo de la jeunesse moderne Comme au programme, aujourd'hui nous allons parler de la jeunesse congolaise et de son apport avec la distraction Je vous invite donc à vous installer confortablement sur vos sièges car votre émission riche en émotions et en informations commence maintenant A tout de suite! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans votre émission de la Congolaise 2.0 Votre rendez-vous de la semaine, mais moi je dis toujours du week-end Le moment que nous avons pour débattre, discuter, échanger face aux défis et aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise Le moment d'échange avec nos invités Des experts dans plusieurs domaines et sujets Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale Toujours accompagnée de ma magnifique équipe, vos animatrices de la Congolaise 2.0 Bonsoir les filles Bonsoir Prunelle Comment vous allez les filles, ça va? Très bien, très bien, en tout cas de mon côté ça va Et de votre côté? Oui, ça va, ça va, on est là au rythme du mois de mars Oui, ça se sent d'ailleurs à travers votre style vestimentaire Oui, oui, aujourd'hui par contre, j'admire Toi, tu es à part Moi, moi je suis toujours à part en fait Je suis le soleil du plan Mais c'est le mois de mars, du coup on met un peu en valeur le panne Même si c'est pas que le mois de mars qu'on doit porter Mais c'est quand même assez spécial Et surtout qu'en ce moment on a des émissions spéciales concernant le mois de mars Tout à fait, c'est ça Au fait, ce que j'aime particulièrement dans vos tenues Et que déjà, il faudrait préciser C'est pas que le panne mars Mais c'est plus le style, en fait C'est un style un peu plus fan Je sais pas comment vous trouvez Mais moi, personnellement, j'adore Faites un style Moi, je fais tantine Oui, la tantine du quartier Voilà, la riche tantine Oh là là, tantine millionnaire Tantine riche Merci les filles, sinon votre semaine ça a été Super, super, la mienne ça a été Et toi Prisca, ça a été ? Ça a été vraiment pas de tout repos Mais une très belle semaine Moi, pareil, c'était une semaine riche En émotions Avec beaucoup de choses Et aussi Madame la pluie Ouais, sans oublier Madame la pluie Comment oublier Madame la pluie ? Oh là là, et puis avec la chaleur Mais moi, je me suis demandé Il y a eu un trou Canine Il y a eu un trou au soleil Et ça s'est déversé sur la RDC Bon Non, la chaleur De toutes les façons, au fait Les filles, qu'est-ce que vous voulez ? On veut la pluie La pluie vient On veut le soleil Ah non, non, non Par contre, le soleil était fort cette semaine Et Dieu merci On a quand même eu la pluie Je pense deux, trois jours Qui s'y sont suivis Mais c'était des fortes pluies Bon, en fait, je ne sais pas comment c'était de votre côté De mon côté, il y a eu la pluie, je pense, deux fois la semaine À part le vendredi C'était des petites pluies, tu vois En un coup, il pleut et après ça s'arrête Et s'ensuivait la chaleur Mais la pluie du vendredi, en tout cas C'était fort C'était vraiment une pluie délivienne Il y a eu des inondations terribles C'était compliqué Exactement Mais bon, c'est un peu rafraîchi, non ? Oui Ça rafraîchit le sol Parce que, oh là là, le soleil Non, t'as les embouteillages, t'as le soleil, t'as le travail T'as le stress C'est pas possible, tu vis doublement le stress Tout à fait, tout à fait Pour moi, on est arrivé au week-end, on peut se détendre Oui, on peut se retrouver sur le plateau de la Roumolette Exactement, je suis très contente de vous voir Aujourd'hui, les filles, comme toujours Il n'y a pas de temps pour ça pour moi Il faut que je dise quelles sont les nouveautés Comme d'habitude, on ne t'oublie pas, t'en fais pas On t'oublie pas, t'en fais pas Moi, j'apporte une nouveauté Je dirais qu'il date, c'est pas vraiment une nouveauté Puisque ça date de la semaine passée Je ne sais pas si vous avez remarqué Une certaine lenteur de connexion depuis la semaine passée Ah, même cette semaine, je pense qu'il y a eu des problèmes Des connexions assez graves Tout à fait, c'est depuis la semaine passée Que tout cela a commencé Au fait, il s'agit juste d'une partie de l'Afrique Qui est actuellement victime d'une panne majeure d'Internet Je ne sais pas si vous avez entendu ça Certaines personnes exagèrent un peu en disant Que c'est toute l'Afrique qui est coupée d'Internet Mais c'est une partie de l'Afrique Et c'est depuis le 14 mars Que plusieurs pays africains Ont des problèmes, des perturbations d'Internet Et la cause est tout simplement Des câbles sous-marins défectueux Oh là là Voilà, c'est ce qui a fait que Internet n'est plus comme On s'en est pris à nos opérateurs Tout à fait, alors que j'étais même pas ça Ertel, hein Vodacom Moi aussi à un moment je me disais Vodacom, sérieusement Mais au final c'était ni Vodacom Ni Ertel, ni Orange C'était tout simplement ces perturbations Qui ont affecté des pays africains Certains ont été plus touchés Et d'autres moins Et parmi ceux Parmi ceux qui ont été le plus touchés On peut considérer la Côte d'Ivoire Qui est en tout cas le pays africain Le plus touché par ces perturbations C'est tout simplement à cause du fait que Parmi ces câbles qui ont été Disons endommagés Il y avait 4 câbles principaux Disons 5 câbles principaux Qui étaient dirigés vers la Côte d'Ivoire Qui ont été endommagés Et parmi ces 5 câbles Il y avait même le câble qu'on appelle Backup Qui est un câble de secours Qui est là pour Tu vois un peu relayé En cas de problème Mais malheureusement Même ce câble là a été touché Ce qui a fait que la Côte d'Ivoire En ce moment Ils sont un peu en train de tanguer Côté internet Mais les opérateurs de la Côte d'Ivoire Ont assuré qu'ils sont actuellement en cours De Je dirais quoi De Réparation Ils sont en train de chercher A trouver un autre câble Pour Résoudre ce problème d'internet Mais à part ça Tout va bien Les autres pays comme Libéria Burkina Faso Ont été également touchés Même nous Parfait-il Mais Ce n'est pas aussi intense Que pour la Côte d'Ivoire Merci Gracia Maintenant on comprend On a accusé à tort nos réseaux Alors que c'était un problème Assez International Un problème assez Continental Exactement C'est vraiment ça le terme Oui oui C'est vraiment ça C'était le long de la Côte Ouest De l'Afrique D'accord Ok Voilà Merci beaucoup Gracia Pour cette petite réalité Je vous en prie Alors Priska De ton côté Qu'est-ce que tu nous emmènes Comme actualité Pour moi ce matin C'est Plutôt Une réalité Enfin Comme on fait face Très souvent Et comme Ça va de pair En tout cas avec le sujet D'aujourd'hui Sur la distraction Au sein de la jeunesse congolaise Je vous emmène Quelques petits conseils D'un coach De développement personnel Elle est coach Montor Et chef d'entreprise Et formatrice En leadership Et efficacité professionnelle Elle s'appelle Juliana Ondo Ok Elle est également Chef de projet Et pasteur Au sein De l'église Impact Centre Chrétien Alors elle nous apporte Cinq conseils Pour des habitudes Personnelles Productives Alors on a Le premier conseil Elle dit En fait Elle détermine Des objectifs A atteindre Il faut Déterminer Des objectifs A atteindre A court Comme à long terme Parce que Sans objectifs A atteindre Tu vivras Dans le relâchement Et tu subiras Ton futur Au lieu de le provoquer Les personnes Productives Ne laissent pas Ne laissent Aucune place Au hasard Dans leur quotidien En attendant Que les occasions Se présentent à nous Non ça viendra Parce que J'ai fini mes études Telle opportunité Viendra Parce que Je connais ceci Telle chose Viendra On se rend compte Que pour avoir Pour atteindre Le milieu professionnel Auquel on aspire Il faut se donner Il faut se pousser Il faut se lancer Dans ça Donc voilà Une personne productive Ne se laisse pas Marcher Ne laisse pas Marcher au hasard Donc elle marche Selon une vision Du futur Qu'elles ont déterminé A l'avance Et qu'elle compte Bien réaliser Alors Une personne productive En second Examine Souvent C'est examiner Son environnement C'est examiner Situation Donc mettre des choses En place C'est bien Mais en voir les fruits C'est mieux Les personnes productives Ne prennent rien 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 Pour acquis Donc Elles ont Elles examinent souvent Les différents aspects De leur vie De leur business Pour s'assurer Que les habitudes Et les actions Mises en place Portent bien leurs fruits Portent bien les fruits désirés Et font Les réajustements Nécessaires Parce que Voilà Pour percer Pour évoluer On ne reste pas sur La même stratégie De fonctionnement On ne reste pas sur Le même fonctionnement A un certain stade Il faut se Voilà Il faut faire un renouvellement N'est-ce pas Parce que Voilà C'est pas toujours La même technique À un certain niveau Plus tu montes Plus tu évolues Voilà pourquoi Il est bien De réexaminer Souvent Les choses Une personne productive Cherche constamment A apprendre Et l'évolution C'est ça L'évolution C'est l'apprentissage L'évolution C'est le nouveau C'est renouveler Ce que l'on sait Parce que Une fois En fait Moi je dis Une fois qu'une personne Se dit C'est bon J'ai tout appris Je connais tout Je suis bon Et bien c'est là Que la personne Cause Sa chute C'est là Le début C'est le début Parce qu'on ne cesse D'évoluer Constamment On grandit On apprend Et il y a toujours De nouvelles choses Avec la nouvelle technologie Aujourd'hui C'est Tu restes une seconde Tu te rends compte Que t'as 10 ans De retard Exactement Donc les personnes Productives Savent que Leurs limitations Personnelles Sont les seuls Véritables obstacles De leur réussite Alors Elles augmentent Sans cesse Leurs valeurs Lecture Formations Etc Donc Bill Gates Le deuxième homme Le plus riche au monde Lit en moyenne Un livre par semaine Combien de livres Lisez-vous mesdames Bon Moi en tout cas C'est énorme Un livre Je n'ai pas à rougir de ça Je sais que Au moins par semaine Tu payes L'air Disons On parle de lecture On parle d'apprentissage Moi pour moi L'essentiel C'est tant que tu apprends Au moins Une nouvelle chose Chaque semaine Ou chaque jour Un ajout à ta valeur Exactement Que ce soit dans un livre Dans un magazine Même Je ne sais pas Une pente carte Mais tant qu'il y a Une connaissance Qui s'ajoute en toi Chaque jour Ou encore chaque semaine C'est une valeur ajoutée Et que même une phrase Peut déclencher Un nouveau système de pensée C'est pas que tout un bouquin Tu peux tomber sur une citation Ou des podcasts Ou des podcasts Voilà Moi je suis vraiment Plus des podcasts Parce que ça motive Bon après lire c'est super Mais aussi les podcasts Ça passe vite Tu peux aussi très bien apprendre En 5 minutes Tout à fait Ça t'apprend Je pensais que dans un livre Tu peux faire Au moins Je sais pas 100 ou 50 pages Tu vois ce que je veux dire Oui Exactement Alors quatrième habitude D'une personne Productive Elle se focalise Les personnes productives Elles sont difficilement Ils sont difficilement distrayables Donc la concentration La constance Comment dire Il faut être intentionnel Dans le travail Voilà tu sais Qu'il y a un moment Il y a un temps pour tout Tu sais qu'il y a un moment Pour te divertir Il y a un moment Où il faut que tu sois productif Donc chaque heure Et chaque jour Sont compté Parce que la personne productive Poursuit des objectifs Elle développe l'aptitude À focaliser son temps Et ses ressources Sur ses projets Afin de parvenir à les réaliser Et donc cinquième Et dernière habitude D'une personne productive Pour ce matin Cher téléspectateurs De la congolaise Une personne productive A la culture de l'effort La culture de l'effort Les personnes productives Possèdent une habitude mentale Que les autres n'ont pas Décider de développer C'est la culture de l'effort L'effort implique La persistance La discipline La détermination A payer le prix Elles ne cherchent pas Les solutions de facilité Car elles savent Que toute grande réalisation Nécessite un grand sacrifice Elles sont prêtes À payer le prix De l'impopularité Premièrement Parce qu'on commence petit Et L'isolement L'inconfort Des restrictions Si cela est nécessaire Pour réaliser un projet Et libérer leur créativité Pour rester concentré Donc voilà Voilà Nos cinq Habitudes Des personnes productives Pour ce matin Super Merci beaucoup Priska Merci grâce à ton On sait qu'il faut se concentrer Encore plus L'importance d'être productif Exactement Comment on peut développer ça Merci beaucoup J'espère que nos chers Téléspectateurs Ont aussi noté Et vont Vont Les appliquer Oui Tout à fait Alors les filles Je pense qu'on va commencer l'émission Oui oui Voilà Alors pour débuter L'émission Comme toujours Nous la débutons Avec la citation du jour Qui nous sera dite par Gracias Luzitu Et juste après Nous allons vous présenter Notre invité Et oui On a une invitée Aujourd'hui Une dame Voilà Qu'on va vous présenter Et juste après La présentation De l'invité Nous allons passer A la table ronde Et juste après La table ronde Pardon Nous allons En finir Ou finir Avec l'émission Par le conseil Du jour Qui sera dite Peut-être par L'une d'entre nous Peut-être Oui oui Gracias Luzitu Tu peux ? La citation du jour Bien sûr Bien sûr Je sais Je sais que c'est Le moment préféré Pour toi en fait Alors Place à la citation du jour Aujourd'hui Je vous apporte Une parole De monsieur David Thoreau Monsieur Henri David Thoreau Qui est un philosophe Naturaliste Et poète Américain Né le 12 juillet 1817 A Concorde Et mort Le 6 mai En 1862 Alors Monsieur Henri David Est connu Pour son oeuvre Majeure Intitulée Warden Ou la vie Dans les bois Qui est une réflexion Sur l'économie La nature Et la vie simple Menée à l'écart De la société La preuve Est qu'il a écrit Ce livre Alors qu'il était En retraite Dans une petite cabane Au bord d'un lac D'où imaginez L'inspiration L'inspiration De la retraite L'a poussé A écrire L'un de ses plus grands livres Donc c'est quand même Une figure à retenir Dans la littérature Et comme parole Il nous dit ce matin La distraction Est le piège Dans lequel La jeunesse Tombe trop souvent L'empêchant De cultiver Sa curiosité Sa créativité Et sa capacité A réfléchir Profondément Ce n'est pas faux Totalement Totalement vrai Super Vous voyez un monsieur D'une autre époque S'adresse à une jeunesse Actuelle Et c'est incroyable Parce que Si à ce temps là Déjà il reconnait Que les jeunes Ont été quand même Plongés dans la distraction Alors qu'il n'y avait pas Tout ce qu'il y a En ce jour Je me demande C'est ce qu'il aurait dit En voyant la jeunesse Oh mon dieu Je crois qu'il aurait sorti Une autre Oui vraiment Il aurait dit Non mais Il aurait sorti Une autre citation Sûrement Mais bon C'est toujours beau Puisque vous voyez C'est comme je l'ai dit Un monsieur D'une autre époque Mais par ses dires Il s'est un peu projeté Dans le futur Pour s'adresser A la jeunesse D'aujourd'hui Donc c'est ça La beauté de cette situation De cette citation Qui forcément Nous enseigne Nous jeunes Que nous sommes Je ne sais pas Ce que vous en pensez Si vous avez d'autres commentaires Priska a déjà donné son commentaire Moi je suis ok avec lui Comme je l'ai dit Dans mon prélancement Voilà La distraction Est vraiment Les pires ennemis De la jeunesse Donc ça t'empêche même De pouvoir crier De pouvoir te dire Qu'est-ce que je peux faire En tant que jeune De te concentrer On a parlé de la concentration Ça empêche Parce que Si tu es tout le temps En train de vouloir t'amuser Tout à fait Tu n'as pas le temps De te projeter De revoir tes objectifs D'avoir une vision Tout à fait Donc il faut La distraction c'est bien Parce que de temps en temps Il faut un peu se détendre Oui Mais il ne faut pas Que ça soit Quelque chose qui t'empêche Maintenant de pouvoir Avancer dans la vie Tout à fait T'as les études T'as le travail Et du coup T'es tellement distrait Que tu n'arrives même plus A réaliser Certaines oeuvres Ou certaines choses Que tu dois faire Et tu sais même plus savoir Quand t'as tes potentiels Moi même je dirais Que la distraction En fait C'est l'excès de divertissement Oui Puisque se divertir C'est bon Lorsque le divertissement Passé devient distraction C'est que c'en est de trop Exactement Tu n'arrives plus A faire la part des choses Tu laisses la distraction Ou encore le divertissement Prendre le dessus Sur tout ton programme Sur toutes tes heures de travail Et c'est carrément Le contraire Ou encore L'ennemi de la productivité Comme Priskan l'a dit tout à l'heure Donc c'est vraiment Il s'adresse vraiment A la jeunesse Pour nous interpeller Sur la distraction Et c'est important Et c'est intéressant aussi Comment il a sorti une oeuvre En allant en retraite personnelle Donc c'est retiré D'un certain environnement Pour pouvoir justement Développer sa pensée Et c'est Voilà C'est très intéressant C'est très important Merci beaucoup les filles Alors comme j'ai dit Je vais présenter l'invité On a une dame aujourd'hui Elle s'appelle Emanela Miboule Bonjour Emanela Comment tu vas ? Bonjour Emanela Bonjour Pris Priskan Et Gracia Bonjour Comment tu vas ? Bonjour Bonjour Vous allez bien ? Oui ça va très très bien Et toi ça va ? Tout va bien Merci d'avoir répondu J'ai l'impression Que tu as l'air un peu Comment je pourrais dire ? Un peu des genres de dames Qui ne parlent pas Qui ne disent rien Mais j'espère que De bas oui Mais je sais que Durant la table ronde Tu vas t'exprimer Tu vas devoir Tu vas te battre contre nous Oui Alors merci d'avoir accepté Notre invitation Merci à vous Ça fait toujours plaisir D'avoir des dames Surtout que c'est une émission Consacrée à la jeunesse C'est une édition assez spéciale Pour le mois de mars Donc voilà Alors Qui est Miboul ? C'est une étudiante En dernière année de licence En sciences politiques C'est ça ? Si je ne me trompe pas Oui oui Et aussi Elle est membre d'une structure Dénommée Support Between Women Qu'elle nous en dira plus Voilà Miboul C'est quoi Support Between Women J'espère que je prononce bien Ça va La prononce Alors c'est une nouvelle structure Et le but c'est de De s'entraider entre femmes Donc on vise plus Les jeunes filles Dans des orphelinats Donc ce qu'on fait C'est qu'on ne leur apporte Pas que de la nourriture Ce que les gens font d'habitude Il faut par exemple Quand on trouve une personne Qui aime la couture On apporte ce qu'il faut Elle nous montre ses talents Et nous ce qu'on fait C'est qu'on essaye un peu De la pousser Voilà exactement De créer de la visibilité Et si on peut trouver des marchés Alors pourquoi pas Ah mais c'est très bien Super Ah mais c'est bien Surtout quand on est au mois de la femme Surtout Et la beauté surtout De ta structure De votre structure C'est que c'est de l'entraide féminine Exactement Ceux que l'on ne voit pas Oui La solidarité Sincère Solidarité féminine Il n'y en a pas trop Et c'est beau de voir une structure Qui se consacre totalement À la solidarité féminine Donc en tout cas moi Pour ma part Je vous encourage Oui Chapeau C'est une nouvelle Mais je sais qu'avec une telle initiative Vous irez sûrement loin Et les gens peuvent y intégrer Oui 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 D'ailleurs on a besoin de partenaires D'accord J'espère que Nos téléspectateurs Parmi Il y a des partenaires Les personnes qui sont intéressées Peuvent toujours Oui bien sûr Ok pas de soucis Merci beaucoup Emanela Alors les filles C'est le moment de la Table ronde C'est la guerre J'ai surpris C'est comme ça qu'on débute notre table ronde J'aime bien J'espère que t'as les gants de boxe Ça va aller Voilà parce que là c'est On va boxer avec les arguments Ok Alors comme je l'ai dit au début les filles Aujourd'hui nous allons nous consacrer plutôt à la jeunesse congolaise et son apport avec la distraction Alors on va parler de la distraction La jeunesse congolaise Pourquoi la distraction ? Parce qu'on a remarqué que c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur C'est devenu presque un fléau Les jeunes sont de plus en plus distraints Il y a beaucoup de distractions ce qui fait que beaucoup se laissent emporter par ces distractions Au lieu de se concentrer sur les choses essentielles Alors les filles on va d'abord commencer par définir la distraction Qu'est-ce que c'est ? La distraction comme moi je l'ai dit précédemment Pour moi c'est l'excès de divertissement Puisque c'est beau, c'est bien C'est d'ailleurs conseillé de se divertir par moment Mais lorsque ça devient de trop Pour moi je pense que ça traverse la barrière Entre divertissement normal et distraction Et ça passe du divertissement que l'on peut faire de temps en temps A une distraction continue Donc pour moi c'est ma perception de la distraction Moi je pense que pour moi Parce qu'elle a quelque chose Pour moi c'est aussi un manque d'attention Habituel c'est-à-dire ou momentané de s'occuper de choses dont on doit faire C'est-à-dire tu sais que tu as une tâche ou quelque chose Mais ça peut être aussi un manque d'attention Tu te laisses distraire par quelque chose Un objet ou tu te laisses absorber Par quelque chose au lieu de te concentrer Donc c'est le manque aussi de concentration Tout à fait, c'est également ça Et comme on le disait au départ Il y a des moments de loisir Des moments de plaisir pour se détendre Parce que rester trop fermé dans un environnement Très très actif dans le travail Ça stresse, ça crée même de la dépression Alors il faut un moment de loisir pour se détendre Et un peu sortir de son environnement de travail Pour rééquilibrer son esprit Mais la distraction vient comme un excès justement d'amusement Qui fait la personne qui devient improductive Voilà, la personne devient improductive Du fait que tu restes dans l'amusement, dans l'amusement, dans l'amusement Et tu ne sais plus donner de ta personne, de ta réflexion Emmanuela, qu'est-ce que tu en penses sinon ça va ? Ou tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la définition de la distraction ? Par rapport à la définition, je pense que c'est un endroit Mais aussi une chose qui nous captive Quelque chose de simple On sait qu'on ne peut pas fournir beaucoup d'efforts pour le faire Et du coup ça nous captive Et on met de côté ce qui est important Tout à fait, exactement Merci, alors les filles j'ai une série de questions pour enrichir notre table ronde Alors, à votre avis, quel est l'impact qu'a la distraction sur la productivité des jeunes congolaises ? Ou congolaises, voilà De mon côté, je pense que ça cause une énorme perte de temps Oui, parce qu'on ne se rend pas compte quand on est distrait Qu'on perd énormément de temps Et comme les français le disent, le temps c'est de l'argent Et on ne se rend pas compte que, vas-y, je suis tellement plongée dedans Que le temps passe, et plus le temps passe, plus je perds le moyen d'être productif, justement Oui, de faire quelque chose Exactement C'est tout à fait ça en tout cas Moi je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire Dans la mesure où la distraction a un impact significatif sur la productivité des jeunes congolais Puisque ça leur, comment je pourrais dire, ça leur empêche de se consacrer pleinement sur des tâches Ou encore sur des objectifs à atteindre Ce qui fait que souvent ça entraîne un retard par rapport à la réalisation de leurs projets, d'activités Et ça diminue considérablement leur performance Oui, et aujourd'hui on remarque que pour la distraction Avec le monde, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse 2.0 Qui est dans la consommation rapide des choses Remarque que ce monde du divertissement est un monde où, comme Emmanuel l'a dit au départ Où il est facile de rester sur la distraction parce que c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps Prenons les réseaux sociaux qui sont maintenant le plus grand vecteur de distraction pour la jeunesse Où tu passes sur une application, tu scrolles, tu scrolles, tu te rends pas compte que 30 secondes Après c'est une minute, une minute après t'as une heure, trois heures Tu es surpris d'avoir passé autant de temps dans la distraction Et c'est très dur de rester maintenant concentrée intentionnellement dans un travail productif pour ton cerveau Et c'est incroyable Oui, en fait ce qui est fou est, je sais pas, la manière dont on perd la notion du temps Oui, c'est exactement C'est incroyable Je peux me dire mais moi j'ai touché mon téléphone il y a deux minutes Comment quand je regarde l'horloge ça me dit 45 minutes ? Et les pires dans tout ça, la jeunesse veut se plaindre que oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, c'est là Aujourd'hui on encourage l'entrepreneuriat mais écoutez, comment voulez-vous entreprendre ou même créer, être créative si vous êtes tout le temps dans la distraction ? Ça empêche même les jeunes de pouvoir réfléchir à, ah ok, je suis jeune, voilà mon pays, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire Donc t'as même plus, les gens ne veulent même plus faire d'efforts pour réfléchir, autant on va aller rien qu'à l'université Beaucoup de jeunes, rien qu'à un TP, les gens ils oublient Après il y a des autres vraiment s'oublient parce qu'ils étaient occupés Mais il y a d'autres, ils oublient parce qu'ils étaient dans la distraction Alors les gens n'arrivent même pas à se concentrer, donc pour réaliser quelque chose, ils sont souvent distraits Les gens préfèrent aller boire, faire si c'est là, t'as dit internet, au lieu vraiment de te dire ok, voilà qu'est-ce que je peux faire, tu es jeune Oui mais vraiment parce que cette distraction, la réflexion plutôt prend plus de temps, demande plus d'efforts que la distraction La distraction ne demande pas du tout d'efforts Et même pour les personnes qui travaillent, quand tu te laisses distrait, tu ne vas pas produire, imagine tu es entrepreneur, tu dois avoir des résultats Tu es dans la distraction, même tes employés ou même au travail, vous n'allez pas produire une entreprise où les jeunes qui travaillent sont tout le temps dans la distraction La concentration, il n'y aura pas de production Tout à fait, ça il faudra aussi retenir que naturellement l'être humain est poussé vers la facilité, naturellement Vous voyez, c'est dans nous au fait, on est poussé par la simplicité, par la facilité Et le fait maintenant de, je dirais quoi, de se révolter contre cette nature naturelle Au fait, c'est fournir un grand effort au fait, puisque tu dois carrément te détourner de ce qui est en toi Pour essayer d'opter sur quelque chose qui pourra t'aider à devenir une meilleure version de toi Donc c'est vraiment un effort considérable que l'on fait lorsque l'on se concentre sur un point donné Et malheureusement, bien que c'est de l'effort, c'est ce qu'on demande de la jeunesse d'aujourd'hui Il faudrait vraiment que l'on apprenne à gérer toutes nos distractions, qu'importe, pour se concentrer sur l'essentiel Merci, Graciaz, alors les filles, quels sont les principaux facteurs des distractions auxquels la jeunesse congolaise sont confrontées au quotidien ? Moi, si je peux dire que ça commence d'abord par la culture elle-même Enfin, quand je dis culture, je dis les habitudes du Congolais Vous savez que le Congolais, c'est l'ambiance, c'est la vie, c'est la sape Voilà, ça c'est déjà C'est vraiment le premier facteur En fait, c'est comme si chaque Congolais naissait avec C'est un truc qu'on lègue, qui va de génération en génération Le Congolais, c'est l'ambiance Et tout de même, les autres pays d'Afrique savent que le Congolais aime l'ambiance Ils savent sortir, boire et tout, et danser Et c'est ça, vraiment déjà ancré dans le système de pensée des tout-petits Ils grandissent avec Toi, bref, c'est ça aussi C'est ça en tout cas Non, non, je veux juste appuyer Mais on va laisser notre invité qui a forcément plus d'arguments Oui À ton avis, quels sont d'autres facteurs principaux ? Je pense que déjà, il y a les réseaux sociaux Parce que là, franchement, au niveau à lequel on va Oui, l'Internet, c'est Ça ne va plus là Les réseaux sociaux et aussi la pensée Moi, je pense que nos pensées sont vraiment une source de distraction Parce que des fois, on essaie de se concentrer sur une chose On peut mettre de côté les réseaux, tout ça, tout ce qui est téléphone, etc Mais on se rend compte que nos pensées sont tellement envahies par beaucoup de choses Mais nos pensées sont nourries par quoi ? Ça aussi C'est ça aussi, exactement Oui, justement, il faut chercher à créer un équilibre parce qu'on ne peut pas se dire Ok, je vais arrêter de lancer Mais juste essayer d'équilibrer les choses Faire correctement la part des choses pour pouvoir avancer Absolument Il y a, je me rappelle, il y a Joyce Meyer qui est une prédicatrice que certainement beaucoup connaissent ici Qui dit, le premier champ de bataille de l'homme, c'est sa pensée Tout se passe dans la tête Tu peux te dire, je me concentre sur quelque chose aujourd'hui Mais après, tu as une vieille pensée qui te vient comme un flash En fait, tu as oublié de dire à telle chose, etc Et si tu n'es pas quelqu'un d'intentionnel Si tu n'es pas quelqu'un qui sait faire le tri dans sa tête Et qui sait faire la part des choses au moment où il le faut Tu te laisses emporter par cette pensée qui vient te distraire Surtout dans la mesure, comme Prunel l'a relevé C'est une nourrie, en fait, notre pensée Puisque la pensée, pour devenir une distraction, doit forcément être nourrie de choses Vous voyez, un peu d'événements Et parmi ces événements ou encore ces activités On peut considérer la pression sociale Qui peut devenir un fardeau pour notre pensée Et également les problèmes familiales peut-être Les problèmes financiers Surtout que la jeunesse d'aujourd'hui face aux finances C'est quelque chose Vous voyez, un peu, on peut se dire Moi, j'ai déjà tel âge Mais après, mes réalisations, il n'y a pas trop Et ça devient directement un problème Qui occupe ta pensée Tu peux passer une, deux heures, trois heures À penser sur ta situation Et sans même le savoir Ça devient une distraction Et cette distraction est nocive pour moi Pourquoi ? Parce que ça affecte la santé Je dois trop réfléchir au final On a l'estomac, l'estomac Si je comprends bien, la distraction affecte aussi la concentration Et les performances académiques des jeunes congolais Oui, absolument Et si je dois rajouter sur ce que Gracia se disait Je dis, il y a comme un cercle vicieux Dans lequel la jeunesse congolaise est confrontée aujourd'hui C'est que la jeunesse se dit Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité pour nous Alors on se laisse, on va qu'à la distraction À l'ambiance, etc Mais c'est ces jeunes-là Qui doivent construire justement Qui doivent remonter, rehausser le système économique de ce pays Qui sont plongés dans la distraction Et ça empêche justement Qu'il y ait des créateurs d'emplois Qu'il y ait des personnes Qui sont influentes dans certains domaines Qui peuvent vraiment relever l'économie du pays Donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on est Il n'y a pas de travail, je reste dans la distraction Et bien quand tu restes dans la distraction Impossible de créer quelque chose Tout à fait Non seulement impossible de créer quelque chose Mais impossible qu'une institution sérieuse te fasse confiance Voilà, exactement C'est vraiment comme tu l'as dit Un cercle Et il faudrait à un moment ou à un autre briser ceci Et ce qui est aberrant c'est de voir que c'est même personne-là qui se plaignent Qu'il n'y ait pas de travail Qu'il n'y ait pas d'opportunité Ce sont les mêmes personnes qui se plongent dans la distraction Et puis à un moment donné on se dit Mais tu veux quoi en fait ? Et puis c'est ça Les jeunes ne veulent pas non plus saisir les opportunités Qu'ils se plaignent mais ils sont dans la distraction Et puis moi on m'a appris Quand il n'y a pas d'opportunité tu dois en créer C'est vrai que vas-y on ne va pas toujours t'ouvrir les portes Mais à un moment donné tu dois savoir pousser Et aller jusqu'au bout Exactement Alors j'avais posé une question Qui a été mise en sourdine par Gracia Sepriska Alors là je reprends juste la question Comment la distraction affectait la concentration Et la performance sur les jeunes Congolais ? Non mais Prunelle sérieusement On n'a pas répondu à la question C'est vrai qu'on s'est un peu égaré Mais il faut bien répondre parce que les téléspectateurs doivent comprendre Bon de ce que je veux retenir de ce qu'on a dit Si je veux faire un résumé On a cité les réseaux sociaux qui dominent en tout cas au niveau distraction On a cité la pensée Genre comment elles affectent en fait dans tout ce qu'il y a pour les étudiants ou les élèves par exemple ? Bon je donne un exemple concret pour un élève qui doit se préparer pour son examen Son bac, son examen de géographie, d'histoire Et il rentre à la maison Cet élève rentre à la maison Au lieu de réviser pour le lendemain Puisque son examen c'est le lendemain Il se met à toucher son téléphone Il se dit bon je viens de rentrer de l'école Je veux un peu me distraire Un peu me divertir Il entre sur Instagram Voilà il entre sur Instagram Il se dit bon je me donne 5 minutes Il entre sur Insta Après il voit un poste sur Insta Qui le renvoie sur TikTok Un sur TikTok qui le renvoie sur Youtube Et ainsi de suite Et sans se rendre compte Il avait dit 5 minutes Mais il a déjà fait 3 heures sur son téléphone Et en 3 heures il a perdu son temps pour bien étudier Puisque là maintenant il n'y aura plus le temps Puisque il doit se reposer Il doit étudier Il doit manger Il doit dormir Et il n'y a plus suffisamment de temps pour tout faire C'est ce qui fait que cet élève devient improductif Pour son examen du lendemain Et ce genre d'activité Pardon Prunel Crée Pour ceux qui ne sont pas nés à FEC Parce qu'il y a de ceux qui sont nés Avec un trouble de la concentration Mais de s'habituer Au fait de cette consommation rapide Avec les réseaux sociaux Sur la distraction Crée aussi un trouble de la concentration Chez ce jeune Qui va trouver le plaisir A regarder des vidéos qui passent très rapidement Plutôt que de se concentrer sur le cahier Qui va lui demander beaucoup d'efforts de mémoire Parce que regarder la distraction ne demande pas Est-ce que tu retiens tout Tout à fait Mais l'hormone Dont j'ai oublié le nom qui est Qui est secrété Lorsque voilà Ce petit plaisir là Qui est secrété Lorsque tu es dans cette petite distraction Et bien tu ne l'auras pas Quand tu seras concentré Parce que concentré Ça demande de l'effort Et comme on n'arrête pas de le dire La distraction ne demande aucun effort Aucun effort Donc c'est dans Et moi je dis que L'une aussi de conséquence Du manque de concentration Chez les jeunes Qui sont en train d'étudier Ceci à la fin T'as des mauvais résultats Tu verras beaucoup des élèves Par exemple A cause du manque de concentration Bah même leur performance A l'école Absolument Baisse C'est obligé Voilà Donc ça baisse déjà Et donc du coup ça affecte Ça affecte dans le sens que ça baisse Ils n'ont pas de bons points Tu verras il y a des élèves Ils sont intelligents Mais ils n'arrivent pas à faire des bons points Tout à fait Tu reprends l'année Tu rates ton bac Tout à fait A l'université tu refais l'année Tu n'arrives pas à faire TTP Tu es toujours en retard Les examens Tout ça Parce que tu n'es pas concentré Et même tes performances En fait tu ne peux même pas développer Parce que plus on grandit Plus on étudie On développe en fait Notre intelligence La sagesse Mais si tu es tout le temps Dans la distraction Bah tu ne développes pas tes performances Tout à fait Tu ne sauras jamais même Quelles sont les performances que tu as Aujourd'hui on est là On peut débattre Discuter Mais écoute Ce n'est pas venu du jour au lendemain Chacune des nous a dû préparer l'émission Voilà Quel sujet C'est là Mais si tu es dans la distraction Désolée tu ne prépares pas Tu ne peux même pas bien argumenter Donc tes performances Même tes qualités Ou savoir Tes forces Tu ne le sauras pas Si tu es tout le temps dans la distraction Voilà C'est une des façons Pour moi D'après moi Qui affecte Voilà La distraction affecte Les jeunes Congolais Qui sont encore étudiants Ou qui sont encore à l'école Ça c'est vrai Moi j'ai parlé à une personne Qui me disait que Oui vas-y Elle avait beaucoup d'ambition En tout cas Mais seulement Elle avait peur De ne pas être assez intelligente Oui De ne pas pouvoir y arriver Et moi ce que j'ai compris C'est que tout simplement Elle avait pris beaucoup trop de temps À se distraire Et elle a oublié De forger son intelligence Oui Sa personnalité Oui Et de lui permettre D'avoir confiance en elle Parce que là elle se dit Ok vas-y Je ne pense pas être assez intelligente Pour ça Alors que l'intelligence C'est vraiment quelque chose Qui s'accroît Il faut le nourrir Et quand on ne le nourrit pas On a l'impression Qu'on est bête Alors que ce n'est pas le cas Tout à fait Exactement Et par rapport Vu qu'on parle des élèves Des écoliers Des étudiants Moi je veux plus M'appesantir sur les élèves Je me dis que les parents Également ont une responsabilité Par rapport à ça Exactement Puisque nous tous Nous avons été écolières Nous savons à un moment Ou à un autre Nous avons su gamber À la distraction Et il y a eu un papa Et une maman Qui nous a dit T'es privé de télé T'es privé de téléphone Et ainsi de suite C'était vraiment Comment je pourrais dire Compliqué C'était une petite souffrance Pour nous d'être privés De ce genre de choses Mais ça nous a permis Aujourd'hui De connaître la valeur De la concentration Exactement Pour un enfant Qui n'a pas d'adulte Pour l'aider À gérer ce problème Je ne pense pas Que c'est un enfant À pointer du doigt Puisque pour pouvoir Cultiver cette culture De la valeur De la concentration Il va falloir Que tu puisses Être inculqué Dans ce sens là Si déjà Dans ta vie Estudiantine Dans ta vie Des colliers On ne t'a pas donné L'importance On ne t'a pas montré Comment te concentrer Quand tu seras étudiant Tu n'y arriveras pas Parce que tu ne sais pas Par où commencer Tu n'as pas été privé De ça Donc pour toi C'est le quotidien Je peux vivre avec Mais entre temps Les conséquences C'est que tu échoues Tu n'as pas de bonne note Tu restes une personne moyenne Alors que tu aurais pu Faire bien possible Et là tu as raison Les parents Ils doivent vraiment Moi je me souviens Mon père On avait droit à la télévision Après 17h C'est à dire Tu rentres de l'école Tu manges Ou tu dors d'abord Ça dépend si Les repas Ils sont déjà prêt Voilà Soit tu manges avant Et puis tu te reposes Au moins 2h Mon père C'était vraiment C'était obligatoirement Tu dois avoir Ton temps de repos 1h à 2h Pour dormir Et quand tu te réveilles Tu regardes les devoirs d'abord Si tu as des devoirs Tout ça C'était Après s'être lavé C'est à dire 17h Vous tous Vous partez à la douche Vous vous apprêtez Pour déjà le soir C'est là maintenant Que la télévision est ouverte Sinon c'est fermé On enlève la carte Avec le système de canal plus Moi mon père Il est capable d'enlever même Tout ce qui était Broché Il enlève Et voilà Il ne le met que A 18h Et qu'il soit là Ou qu'il ne soit pas La mettante Ou les personnes Avec qui on restait Il savait On n'ouvre pas Et tout Et c'est ça Et même pour le téléphone Moi je trouve que Pour tous les enfants Qui ont moins de 18 ans Les parents doivent toujours Être là en train de contrôler Dans le sens que Un enfant qui a moins de 18 ans Qu'il soit en dernière année Ou pas C'est-à-dire le téléphone Moi je me souviens Moi j'avais le téléphone Le week-end Moi C'était ça En tout cas On était tous J'ai commencé A utiliser pleinement Mon téléphone Quand Je crois Après les bacs Avant c'était mon père Il me confisquait C'est soit Il me donne le week-end Soit Il me donne Après Comme je disais Après C'est-à-dire 17-18h Mais ça arrivait rarement Parce que le temps Qu'il rentre Le week-end Que j'avais ça Et lundi matin Il récupérait ça Voilà C'est ça Soit vous laissez Le téléphone aux enfants Le week-end Soit Dès qu'il rentre de l'école Tu dis Ok t'as une heure Ou deux heures Sur ton ordinateur Sur ton téléphone Mais ou soit Tu fais d'abord tes devoirs Tu étudies Ça motive l'enfant Il va aller étudier Il va aller étudier Il sait qu'il a droit Au téléphone Pendant une heure Ou deux heures Et vous respectez les heures Moi je pense C'est des mesures Que les parents doivent prendre Ça a l'air méchant A première vue moi j'avoue Qu'à cette époque là Je trouvais mon père Trop dur J'étais pleurée Pour moi J'étais limite Je détestais Je me disais Mais qu'est-ce qu'il s'est Mon père me déteste Il ne m'aime pas Il m'empêche de vivre Mais écoutez Mais ça m'a beaucoup aidée Parce que ça m'a permis De ne pas me distraire Dans des futilités Et aujourd'hui Voilà J'ai le téléphone J'aurai toute ma vie J'aurai le téléphone Aujourd'hui mon père Il s'en fout de mon téléphone Mon père il ne touche plus Mon téléphone Parce que voilà Il s'est dit que j'ai grandi Et que je peux être en mesure J'ai cette maturité Pour moi-même contrôler La façon dont j'utilise mon téléphone Et pour ceux qui ont plus de 18 ans Sachez comment utiliser votre téléphone C'est important Gérer les temps La discipline Voilà Pour ça En fait essayez de mettre Chaque chose à sa place Tu sais que tu es étudiant Ok Je peux prendre une heure pour réviser Ou je peux prendre même 15 minutes Pour apprendre Chaque jour Comme l'a dit Prisca Au moins lire un livre Parce que c'est bien Ou ça tu peux lire les livres Dans le téléphone Ça c'est une très bonne chose Parce que moi j'avais l'habitude De lire des livres dans le téléphone Ça c'est une bonne chose Mais sinon Être là seulement sur internet C'est pas intéressant Il faut vraiment limiter son temps Avec les téléphones Pour les parents Aider vos enfants A pouvoir être moins Dans la distraction Mais plutôt dans la concentration Parce que ça sera bénéfique Pour eux-mêmes Parce que si demain Ils n'arrivent pas à se concentrer Et ils ne réussissent pas à leur vie Bah écoutez C'est aussi vous qui allez en périr Parce que les enfants Sans être Ceux qui vont rélever les parents Lorsqu'ils seront vieux Alors comment vous voulez vivre votre vieillesse Donc il faut vraiment Un peu coincé C'est vrai que c'est pas Des fois c'est pas agréable Mais c'est pour l'air bien C'est ce que je dirais aux parents Et puis il y a une façon De transmettre ça Et de permettre à l'enfant De trouver un plaisir Exactement Moi avec ma mère par exemple Quand j'étais petite Elle avait l'habitude De ramener des livres Des romans et tout Et on lisait ça ensemble Tu vois C'était vraiment Comme notre petit truc Du coup quand elle Elle allait au travail Moi je restais Je lisais Et puis quand elle revenait Je lui racontais Je lui racontais Je pense qu'on a eu J'ai grandi avec cette culture Je pense qu'on a eu La même expérience Moi c'était avec mon père C'est lui qui a vraiment Développé le sens de la lecture En moi Il Toutes les semaines Vu que c'était à côté Il avait un vendeur À côté de son bureau Il m'a acheté des bandes dessinées Toutes les semaines Alors Alors j'avais tout un tas Et j'avais du plaisir Mon temps de plaisir Au lieu de l'utiliser dans le téléphone Je le prenais à lire Et petit à petit Je suis passée De bandes dessinées À livres Avec des écrits Et des images Et jusqu'à atteindre Des romans Et encyclopédies Et c'est vraiment lui Qui m'a aidée À traverser chaque étape Pour dire que Les parents doivent vraiment investir S'ils veulent que leurs enfants Comprennent au fait La valeur de la concentration Et d'ailleurs Ça c'est une bonne chose Parce que si tu es habitué Un enfant de bas âge À lire Il n'aura pas de problème à l'école Moi je me souviens Exactement Moi franchement Ma mère Moi déjà Avant que j'aille en primaire Première je crois C'est première en primaire Moi je suis arrivée à l'école Je savais déjà lire J'avais 4-5 ans Je savais déjà lire Pourquoi ? Parce que moi ma mère Ce n'était pas Les bandes dessinées Mais c'était C'était des livres Où il y avait Enfin c'était des livres Pour apprendre à lire C'est-à-dire Ça commence avec A, B, G Et depuis que j'avais une année Et ma mère dit J'étais une enfant assez éveillée Je parlais déjà beaucoup Du coup elle s'est dit Ok je vais essayer De tirer profit De cette énergie qu'elle a Et ma mère Elle me laissait les livres A l'époque ma mère Était encore étudiante Du coup elle partait Et quand elle revenait Elle me laissait Le devoir à faire J'avais 3 ans 4 ans Je savais Et du coup Je suis arrivée à l'école Moi je n'ai pas eu De problème de lecture Parce que mes parents M'ont aidée Je pense que même Vodcast c'était comme ça Parce qu'on était en primaire Il y avait d'autres Qui avaient du mal Même à formuler une phrase A 5 ans 6 ans Si un enfant C'est très bien Et ça veut dire Que les parents En dérangent Et c'est des choses Comme ça Que aujourd'hui Moi la lecture Ce n'est pas un problème Je peux te lire Un livre toute la journée Et ça permet aussi De cultiver l'intelligence De un Que l'enfant Exactement Des nouveaux mots Et les amis seront là Mais comment tu connais Telles que tu connais Exactement Et d'ailleurs Pendant qu'on parle De ce rôle Que jouent les parents Un petit tips Je sais que j'aurais pu le dire À la fin Mais ça devient maintenant Un petit tips Pour une petite idée Pour les parents Pour aider à développer Le potentiel de leurs enfants C'est que premièrement Il faut Quand l'enfant est petit De 3 ans Il faut diversifier Dans les jouets Que vous leur donnez Moi j'étais quelqu'un Qui avait Et il faut voir Dans quels jouets Les enfants se concentrent Moi c'était plutôt Les jeux C'était pas les poupées Ou les quoi Moi j'étais concentré Sur les Legos Les puzzles Ou le monopoli Donc les jeux de société C'est les jeux intelligents Ce sont des jeux Qui développent Même la capacité À juger Les choses À réfléchir Sur certaines choses Et à se concentrer Ça aide énormément Aux enfants Et grâce à Dieu Aujourd'hui Si nous sommes là Aujourd'hui C'est parce que Chacune d'entre nous A eu une expérience Dans son enfance Déjà Sur la concentration Les parents ont contribué À ça Et à la réflexion C'est vraiment important Dès le bas âge C'est pas les enfants En fait c'est les parents Qui déterminent La trajectoire Que vont prendre Les enfants Quand tu le laisses Avec les poupées Les quoi La distraction Dès qu'ils sont petits Ils vont s'y habituer Et ça va devenir Leur quotidien Et leur habitude Et leur façon De voir les choses Ils vont grandir avec Dans les parents Sont vraiment déterminants Dans le développement De l'exercice De concentration De être focalisé Être intentionnel Dans le travail À fournir C'est vraiment très important Aujourd'hui On verra même Moi j'étais choquée Je suis allée dans une bibliothèque Avant-hier J'étais avec ma petite nièce Et il y a même Des livres pour enfants C'est à dire Il faut déjà L'enfant Je parle vraiment D'un bébé Qui a à peine 7 mois C'est à dire Ils ont des livres C'est à dire Ça des dessins Et des fois même Ça des petits sons Du coup L'enfant Il s'habitue À ça C'est à dire Il sait que Voilà Ça c'est une image Pour l'instant Il ne peut pas comprendre Mais il va comprendre Petit à petit Il y a même Des livres en tissu C'est à dire L'enfant peut toucher C'est à dire Ah ça c'était le projet En fait C'est déjà des petites choses Comme ça Je me dis Aujourd'hui On a On a La facilité Dans beaucoup de choses Les parents peuvent s'en servir Pour développer l'intelligence De leurs enfants Et c'est au petit âge Que ça se construit Exactement C'est au petit âge Comme ça Dès que l'enfant L'enfant Il s'habitue avec ça Il y a des parents Qui se disent Moi j'ai grandi Dans des difficultés Etc Du coup Mon enfant Je dois Le gâter Je dois Remplir de Oui C'est ça le piège En fait On ne peut pas condamner Ce genre de parents En fait Mais on ne peut pas Également Leur féliciter Encourager Non C'est pas la bonne façon Exact Ils doivent apprendre A être équilibrés Puisque tu éduques Un enfant Tu éduques Toute une génération Puisqu'il n'y a pas Que cet enfant Il y a sa progéniture Ensuite La progéniture De sa progéniture Et ainsi de suite Si tu foires Avec cet enfant Aujourd'hui Tu ne pourras pas Te rattraper demain Donc il va falloir Pour ses parents Moi je dirais C'est beau C'est beau De offrir à ton enfant Ce que toi Tu n'as pas eu Dans ton enfance Mais vois ce qui serait Meilleur pour ton enfant Essaye un peu De te projeter Dans son avenir C'est bien Il a besoin de distraction Mais qu'est-ce qui est Plus important pour lui A telle ou telle période De sa vie Il va falloir que ses parents Puissent apprendre A faire la part des choses S'ils veulent que leurs enfants Puissent s'assurer après Alors les filles Merci en tout cas Et là on a eu Beaucoup de conseils Pour les parents On n'est pas parents Mais on vous donne Humblement des astuces Qu'on a eu de nos parents Et on se projette Pour nos enfants Mais on est enfants Et on a eu des parents On a des conseils Vraiment à donner Et on se projette Pour nos enfants Effectivement Peut-être ils s'en rendent Par contre Exactement Alors les filles Comment la distraction Peut-elle influencer Le choix de la carrière Et les perspectives D'avenir de jeunes Congolais Emanuela Alors Priska On a parlé au tout début Elle a dit que déjà Le simple fait De ne pas De se distraire On n'arrive pas En fait à savoir Ok je suis douée Donc quoi Quelles sont mes capacités Quelles sont les choses Que je peux faire Et que je ne peux pas faire Vous voyez un peu Et par rapport à ça On sent que L'enfant est quand même La personne est quand même Troublée Elle ne sait pas Qu'est-ce que je ferai demain Où est-ce que je serai Dans cinq ans Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement Plongée dans la distraction Elle ne sait même pas Elle ne se rend pas compte Qu'elle a en elle Des potentiels Qu'elle peut exploiter Et qui peuvent Beaucoup servir Tout à fait En tout cas Je suis totalement d'accord Parce que c'est vraiment ça Ça leur empêche Au fait d'explorer Les différentes opportunités Qui s'ouvrent À ces personnes-là Quand tu es trop distrait Tu as du mal à te centrer Tu as du mal à voir Ce qu'il y a au-delà De la distraction Exactement Ça pose beaucoup de problèmes À la jeunesse Ça va pour Fiska Sinon Ok Je vais prendre la question Je vais prendre la question La suivante Là on a beaucoup parlé Mais j'aimerais Que chacune d'entre vous Ou même Une d'entre vous Quelles me donnent Les stratégies efficaces Pour aider Les jeunes congolais À gérer Et à réduire Les distractions De leur vie quotidienne Vraiment rien que Quelques stratégies En bref Moi je pense que Déjà il faut savoir Quelle est sa source De distraction Voilà Déjà déterminer Qu'est-ce qui me distrait Le plus Qu'est-ce qui peut Facilement m'emporter Ok Et aussi la planification Je pense que c'est important Pour une personne Qui veut aller loin Parce que ça te permet De savoir où tu es Et où tu veux aller Donc quand tu planifies Les choses Tu sais faire des to-do list On a nos téléphones On peut faire ça Avec nos téléphones Voilà Donc c'est vraiment pas quelque chose Qui peut prendre cinq heures Il suffit juste d'écrire Ce que tu veux Et on peut faire ça par jour Ok aujourd'hui tu te lèves Tu te dis d'accord Je veux faire ça 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 aujourd'hui Je veux lire tel tel cours Je veux aller à tel endroit Tel endroit À une heure précise Tu l'écris Et bien c'est à ce moment-là Que tu sauras Vas-y À quinze heures Je dois être là Donc je dois arrêter De me dire ça Parce qu'à quinze heures Je dois être là Tout à fait Et aussi La procrastination C'est vraiment quelque chose À bannir Parce que ça aussi Je pense que ça emmène Aussi la distraction Oui Plus tu procrastines Tu te dis Ok vas-y Je vais faire ça plus tard Mais plus tard Sache qu'il y a quelque chose Que tu fais présentement Et c'est quoi la chose Est-ce que c'est important ou pas C'est ça Là c'est vrai Là c'est vrai Ça c'est tout à fait vrai Moi en tout cas Je vais donner un peu mon exemple Moi j'utilise Alors ce facteur-là Qui nous pousse à la distraction Moi je l'utilise Pour être plus productif Alors il s'agit d'Internet Je télécharge déjà Je télécharge des applications Qui m'aident à gérer mon temps Puisqu'il y en a énormément Il y en a énormément Je vous jure Des to-do list Versions numériques Il y a également Comment on appelle ça Des planificateurs Des agendas Alors je télécharge Ce genre d'application Et j'essaye à chaque fois De planifier ma semaine Chaque semaine Je planifie sur cette application Et ça me fait toujours Des petits rappels Tu vois Des petites alarmes Non à telle heure Tu dois faire ça À telle heure Tu dois faire ça Et quand je configure les paramètres Je me dis non Tu dois être insistant Puisque je me connais Moi il faut insister Oui Je peux mettre 4-5 alarmes de suite Oui Question de toujours Me mettre à jour Toujours me mettre à jour Par rapport à ce que je dois faire Et par rapport à ce que je ne dois pas faire Il y a également mon fidèle agenda Où je prends le temps De toujours noter Oui Parce que c'est très important De noter Ce que tu dois faire Ce que tu devrais faire Ce que tu n'as pas pu faire Et j'ai mon surligneur Pour toujours cocher Ce que j'ai déjà fait Ce qu'il me reste à faire Dans différentes couleurs C'est ma manière à moi De me centrer Et de me concentrer Sur quelque chose Et aujourd'hui Les téléphones nous ont aidés Sur l'iPhone Il y a des modes repos Mode concentration Voilà Et même Ton téléphone se verrouille Automatiquement Et même moi je trouve Comme on dit Utiliser C'est vrai que l'Internet Ou la technologie Ça prend de plus en plus De l'ampleur Et que ça peut être Très destructif Mais tu peux aussi L'utiliser à ton avantage Tout à fait Voilà C'est à dire Comme tu as dit Avec les iPhones Et Apple aujourd'hui Et même les Samsung Tu peux avoir le système Où tu as des alarmes Moi par exemple Désolé Pour ne pas oublier quelque chose J'ai mis des alarmes Je sais que Ok Ah je dois faire quelque chose J'ai mis une alarme Qui me rappelle Ou j'ai un rappel Ça va tellement m'emmerder Ou me déranger Que je serai obligée Je jure Tu vois un peu En fait je m'aimais moi même Je sais que ça va me déranger Mais je me sais seulement Il faut que ça me dérange Par exemple Moi quelques stratégies Je peux dire Essayez juste comme vous avez dit Réduire son temps Savoir Parce qu'il y a des jeunes Des fois tu te réveilles Donc tu es debout C'est moi Tu ne sais pas ce que tu dois faire Franchement Pas d'objectif Non Donc déjà quand tu te réveilles Moi déjà ce que je fais Quand on est dimanche J'essaie de savoir Ce que j'aurai à faire la semaine Donc j'essaie déjà de me projeter Je ne peux pas passer une semaine Sans rien faire Sans rien faire Donc il faut qu'il y ait quelque chose Donc apprend toujours En fait il faut toujours Faire quelque chose N'est pas toujours rester là Ni rien faire Mais quand je dis faire quelque chose Quelque chose d'important De concret Pas des jouets Des divertissements Tout à fait Et puis il faut aussi créer du plaisir Dans ce qu'on fait Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait On ne va pas le faire On n'aura pas la motivation Moi je me dis par exemple Il faut se trouver des motivations C'est vrai que des fois On peut être découragé On a des problèmes Mais il faut te dire Quel est le but Ce que tu vas atteindre L'objectif Faire des choses Avec un objectif à la fin Un but bien déterminé Ça aide aussi Donc c'est dire Ah ok lundi Ok j'ai cours J'ai ça 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 Voilà comment je peux faire Tu n'es pas obligé peut-être De lire tous les jours Mais te dire ok Je concentre un jour Dans la semaine ou deux Ou c'est mes jours de lecture Par exemple Donc voilà Moi je trouve que l'organisation Est la meilleure de choses Tout à fait D'ailleurs tu as touché Un point très important Par rapport au temps mort Vous savez que même Les temps morts Facilite au fait Comment on appelle ça La distraction Lorsque tu n'as rien à faire Tu es tenté vers la distraction Exactement Voilà pourquoi moi Quelqu'un m'a dit Qu'il faut même planifier Tes temps morts Oui Même ton divertissement Tu dois le planifier Tu dois le mettre dans le temps Exactement Ça doit aller de telle heure A telle heure Il ne faut pas que tu es là Comme certains Tu te réveilles Il faut éviter d'avoir Des temps morts non planifiés Il faut que tu puisses planifier Une heure pour te lever Une heure pour te coucher Une heure pour te distraire Donc ta journée doit être remplie Même si tu sais que tu n'as rien De bien grave à faire Mais au moins tu planifies tout Ça t'aide à être organisé Et à éviter de s'entendre dans la distraction Ça me rappelle le grand frère d'un ami Qui m'a dit un jour Que lui pendant la semaine Il a toujours un jour C'est le mardi C'est sa journée distraction Repos Parce que tous les autres jours De la semaine Il est pleinement occupé Et pour créer cet équilibre là Pour qu'il n'y ait pas d'anxiété De stress Il a toujours un jour Bien spécifié de distraction Il sort, il va s'amuser Il va se détendre Et puis tu peux même t'occuper de toi C'est à dire quand tu as ces jours là C'est à dire que tu prends soin de toi Tu peux faire des choses Parce que si tu travailles tous les jours Tu vas être fatigué Tu peux prendre soin de toi Avoir une routine Faire ceci, c'est là Donc tu planifies un jour comme ça Où tu sais que tu dois faire Par exemple pour nous Les filles, les cheveux Des ongles T'arranger Les vêtements Tu as la déchimée à faire Tu vois un peu Il y a des jours comme ça Qu'il faut Généralement c'est les dimanches Les jours de repos Pour beaucoup de personnes Donc avoir des jours comme ça N'est pas de dire Moi je ne comprends pas Quelqu'un toi du lundi au lundi Tu es dans la distraction Ce n'est pas possible Et les filles C'est qu'il y a des gens comme ça Même après les boulots Je dois aller prendre un verre quelque part Attends Tu peux aussi rentrer à la maison Et te dire Ok Quels sont les bilans Mon travail Ce que je fais C'est des choses qu'il faut faire Donc voilà En gros on a beaucoup à dire Sur la distraction Alors les filles Pour finir J'ai une dernière question Pour notre invité Alors Miboule Quelles sont les mesures Que les écoles La famille On a déjà parlé Mais les écoles Peuvent prendre Pour atténuer Les effets néfastes De la distraction Chez la jeunesse Moi je pense Qu'on doit marteler Sur le fait Que les enfants Ils sont attirés Par ce qu'ils aiment Ce qui leur procure Un peu de plaisir Donc toujours Savoir créer Moi je pense Qu'on devrait vraiment Marteler sur L'enseignement Parce que c'est vraiment Ça qui forme Les jeunes Et aussi Ce qu'on voit Dans le gouvernement Aujourd'hui Des grands hommes Et des grandes femmes Donc c'est vraiment La base de toute chose Et même Comme Tu l'as dit Comme tu l'as dit Au tout début Il y a des enfants Qui n'ont pas de parents Qui ne bénéficient pas D'une éducation particulière Et qui viennent à l'école Se disent Ok vas-y Je vais à l'école Vas-y On va m'enseigner Etc Mais ailleurs Il y a des conseillers Des conseillères D'orientation Etc Qui sont là Pour suivre l'enfant Psychologiquement Mentalement Et tout Pour les aider Donc je pense Qu'on doit vraiment Marteler sur le fait De leur trouver Un peu de plaisir Dans ce qu'ils font A l'école Et moi je pense Même pour ajouter ça En fait c'est comme Je crois on a parlé De ça une fois Des fois D'après notre façon A faire Par rapport A l'éducation Moi je pense Qu'on doit orienter Les élèves A ce qu'ils aiment Parce que c'est bien Oui on veut Que l'enfant étudie Mais quelles sont Ses performances Ou quelles sont Ses qualités Ses centres d'intérêt L'enfant peut être Là peut être Lui Il aime lire Ok Il aime ça Par exemple Un étudiant Ou les conseillers Pédagogiques C'est ça Oui De savoir orienter Les élèves Avoir Ah ouais Lui je pense Qu'il est doué Dans ça Voilà Tu es conseiller Il faut savoir Il y en a Deux titres Moi je me dis En fonction Ils font pas grand chose Oui Alors Les conseillers Doivent avoir L'habitude De parler Avec les élèves Prendre le temps De chaque Tu es conseiller Prends chaque élève Discute avec Interagis avec Tu vas savoir Ok Alors Quand par exemple L'enfant arrive au lycée On a le droit De choisir nos sessions Et tout Alors tu peux te dire Ok Alors toi tu es doué Donc quoi Qu'est ce que tu aimes faire Par rapport à ça L'avenir Tu te vas quoi Et tu peux orienter L'enfant Et tout Malheureusement Aujourd'hui Quand quelqu'un Vient te dire Oui vas-y Moi j'aime la couture Et tout On banalise tellement Aujourd'hui On veut être Entrepreneur On se dit Que oui vas-y Il faut forcément Être dans un bureau Alors c'est pas ça Tu as des parents Lui il veut que l'enfant Soit de la médecine Non ton enfant Parce que lui Il n'a pas fait la médecine Il se dit Vas-y Tu vois les parents Continuer les rêves Tu projettes sur les enfants C'est pas ça C'est nocif C'est très dangereux Tu te dis Non déjà toi tu es là Tu te dis Un de mes enfants Deux être avocats Un autre doit être docteur Un autre Mais attends Tu connais même pas encore Tes enfants Tu n'as même pas encore Appris à les connaître Tu ne sais pas encore Ce qui sera Leur centre d'activité Et tu te permets déjà De prendre des décisions A leur place Tu es leur parent Mais tu n'as aucun droit Sur leur vie C'est leur vie Qu'ils sont en train de mener Donc les enfants Doivent avoir cette liberté Au moins Puisque après C'est pas papa Qui va vivre ma vie C'est moi qui vais vivre ma vie Avec mes choix Et mes conséquences Les parents doivent comprendre ça Il y a Exactement Moi mon père Il me dit souvent Même si tu dois faire La coordonnée Sache que Le plus important C'est de le faire tellement bien Qu'on n'ait besoin Que de toi Donc peu importe Ce que tu vas faire Il faut déjà savoir Savoir viser loin De se dire Ok je ne vais pas me limiter Dans des petites choses Je dois élargir ma vision Et pour répondre à la question Justement Quelles mesures Les écoles peuvent prendre Moi personnellement Je dirais On doit avoir Un système A l'école Pardon Parce qu'on parle des écoles Où les enseignants Pardon Motivent les élèves Voilà Les poussent à aller Par exemple Étudier Réviser Avoir même des techniques De dire Ok tu peux réviser Tout en étant content Enfin avoir des techniques Comme ça Tu te dis Des chansons Voilà Avec par exemple Des chansons Avec ceci C'est là Parce que En fait quelque chose Qui peut attirer l'enfant De dire que Réviser Ce n'est pas en niant Ou c'est dire Que voilà Avoir des moments Comme ça Où les élèves Pardon Où les enseignants Peuvent discuter Avec les élèves Pour leur dire Voilà Quand tu fais ça Regarde Interagir avec les élèves Ce n'est pas seulement Donner des ordres Si j'ai compris Ce que tu viens de dire C'est qu'ils doivent créer Un environnement stimulant Pour l'apprentissage Exactement Les gens aujourd'hui Pensent que L'école C'est ennuyeux Tout ce qui est éclat C'est ennuyeux Alors qu'on peut rendre Ça attractif Et c'est le boulot Forcément Des écoles Des directions Des enseignants Vous êtes enseignants Pour ça Vous devez trouver Comment stimuler Votre élève A apprendre Exactement Merci les filles On a tellement A dire sur ce sujet Mais je pense Qu'on a quand même Touché quelques points Essentiels Par rapport à la distraction Donc je crois Qu'on va clôturer Notre table ronde Là maintenant Pour aujourd'hui Merci Miboul Merci à vous aussi Merci Merci beaucoup Et merci les filles Alors nous allons donner Le conseil du jour Afin de vraiment Clôturer notre émission Donc Jessica Tu nous donnes Le conseil du jour Avec plaisir Alors Chers téléspectateurs Pour aujourd'hui Je pense que Ceux qui nous ont suivis Et ceux qui nous suivront Sur notre Sur la chaîne YouTube En tout cas Auront le temps De revoir Tous les points essentiels Sur lesquels On a touché Pour vraiment Se positionner Et devenir Cette jeunesse là Productive Créatrice Et vraiment Engagée Dans l'évolution Dans le développement De la République démocratique Du Congo Alors le conseil Vu que nos très chers jeunes Vont mettre en pratique Tout ce qu'on a dit ici Ce conseil va en tout cas Aux aînés Que nous sommes Et aux parents Qui ont des jeunes enfants Et pour tous Les chrétiens Ou non Qui nous suivent Un très bon conseil Tiré du proverbe 22 Verset 6 Donne à un enfant De bonnes habitudes Dès ses premières années Et il les gardera Même dans sa vieillesse Un principe Très simple Mais vraiment puissant Qui impacte Toute une génération Donc voilà Pour vous Merci beaucoup Prisca Alors c'est la fin Pour aujourd'hui J'espère que Nos conseils Nos arguments Tout ce qu'on a développé Durant cette émission Vous a été utile Chers téléspectateurs Alors on s'est dit A la prochaine Mais surtout N'hésitez pas A vous abonner Sur nos réseaux La Congolaise 2.0 Et maintenant Sur TikTok Très bientôt Nous aurons des petits conseils Des petites vidéos Pour vous N'hésitez pas A aller vous abonner Et aussi Instagram Twitter Et Facebook Et suivez-nous Sur les chaînes locales Et aussi sur TNT StarTimes La Congolaise 2.0 Passe chaque samedi A 19h35 C'est à dire Aujourd'hui A 19h35 Et dimanche A 18h10 Si je ne me trompe pas Et sur Youtube Ça passe aussi Dans la chaîne Dans la chaîne Dans la chaîne Pardon Youtube Congo Buzz TV Donc on vous dit A la prochaine Et portez-vous bien Au revoir Bisous Bonne nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada